C'est une question de soi, guy. Notre vie résulte de choix qu'on fait. Moi, devant vous, ce soir, c'est un choix. Là, vous me voyez, ça a l'air facile. T-Barmers, en train de faire des jokes, ça n'a pas toujours été facile. Quand je suis arrivé au Québec, il y a 10 ans, il y a plein de gens qui me critiquaient. Moi, par rapport à ma carrière, j'ai déjà entendu « Toi, ça ne marchera jamais parce que tu es français. Un français drôle, c'est comme un chinois roux. Ça n'existe pas. » Moi, je suis comme Carlis, maman. Je suis arrivé ici et je devais rester six mois. Et à la fin des six mois, il y a un producteur français qui m'a dit « Écoute, si tu veux apprendre l'humour, reste ici. » Les Québécois sont plus, comment dire, plus expérimentés. Il y a plus la culture du stand-up ici. C'est ici depuis 40 ans en France. Ça vient d'arriver à l'époque, il y a 10 ans. Donc reste ici, apprends ici, puis reviens en France. Et tu vois, ça, c'était en 2005. Là, on est en 2017. Donc, on parle de 12 ans plus tard. Et je suis ici. Et je vais sûrement passer le reste de ma vie ici. Je vais sûrement rentrer en France pour essayer l'humour en France. Mais j'ai trouvé vraiment un pays d'adoption, qui est le Québec, où je veux vieillir et mourir. Ils sont plus de 5000 Français, chaque année, à choisir de s'installer définitivement au Québec. Le pays est devenu la destination favorite de nos compatriotes, désireux de s'expatrier. Nous irons à la rencontre de certains d'entre eux pour tenter de comprendre quelles ont été leurs motivations et surtout pour essayer de découvrir ce qui les retient à 7000 kilomètres de leur pays natal. Rendez-vous pris à Montebello, avec Olivier Favre, cet ancien assureur mulousien, désormais propriétaire d'un des plus grands parcs animaliers du Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Les loups noirs, c'est où ? Les loups noirs, c'est si vous allez aux prairies, il faut retourner là-bas. Ici à bas ? Oui, vous tournez à gauche, là. Et puis vous suivez le chemin, puis vous allez tomber sur les loups noirs. Les loups et les bisons, c'est par là ? Oui, les loups et les bisons. Les bisons, c'est après les loups. Les bisons, c'est après les loups. Je suis Olivier Favre, j'ai commencé ma vie dans l'assurance en Alsace. Je suis originaire d'Alsace, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Et ensuite, à 50 ans, j'ai décidé de changer de vie. J'avais un cabinet d'assurance avec des associés. J'ai vendu ce cabinet. Et puis, en fait, des amis avaient créé le parc. Ils avaient acheté ça en 1985. Et je suis allé les voir en 1996. Et en fait, ils m'ont proposé de m'associer. Donc j'ai pensé que c'était une grande chance. Comme j'avais décidé de changer de vie, de faire quelque chose qui me plaise et auquel je ne connaisse rien. En fait, il y a eu un coup de foudre pour ce lieu. Et je me suis associé avec eux. Et puis, quelques années après, j'ai repris la totalité du parc. Et je l'ai développé depuis. Le parc Omega, c'est la présentation dans un site naturel qui est très beau. C'est un grand territoire de 800 hectares. Ils sont composés de forêts, de prairies, de lacs, de zones vallonnées. Donc, avec de la forêt et des prairies. Donc, c'est un endroit très, très divers à l'intérieur duquel on présente la faune sauvage nord-américaine. Je pense que déjà, présenter la faune du Québec et la faune nord-américaine en site naturel, c'était déjà un défi. Parce que la faune, elle fait partie du paysage du Québec. Elle est là, elle est à l'attent. Mais je pense qu'un regard extérieur, en l'occurrence d'Alsacien, de personnes qui avaient une origine de bonne connaissance de la nature en Alsace, en fait, venait ici et était un peu émerveillé, en fait, à présenter aux Québécois leurs propres faunes ou aux Canadiens leurs propres faunes. Donc, je pense que c'était nécessaire d'avoir un regard extérieur qui vienne partager cette magie, en étant peut-être plus étonné que les gens qui habitaient ici l'étaient. Il y a beaucoup plus de contraintes en Europe vis-à-vis des animaux. Déjà, la superficie des grands espaces comme ça, ici, ils ont à peu près 1000 hectares au total. Ils peuvent aller se cacher quand ils en ont marre. Quand ils veulent aller se coucher, ils vont se coucher dans la forêt. Ils ne sont pas obligés d'être là. Ils ne sont pas enfermés dans des cages. C'est une semi-captivité qu'on a. Ça veut dire qu'à toutes les heures de la journée, il y a des animaux différents qui vont sortir, qui vont venir voir les visiteurs, qui vont repartir se cacher. C'est ça, la chose qui est intéressante au parc. C'est vraiment ça. C'est vraiment de faire plusieurs tours dans la journée pour voir différentes espèces. et que les animaux soient bien. Il y en a, ils sont en bonne santé. Ils ne sont pas encabanés dans des petits enclos où ils sont obligés d'être là. S'ils ne veulent pas être là, ils peuvent s'en aller. Ça met un peu de piquant dans le travail, de forcer à les sortir, de savoir comment ils réagissent. On peut mieux voir leur comportement aussi. On apprend mieux en ayant des animaux en semi-captivité comme ça, en liberté, plus en liberté, qu'en les voyant dans des cages parce qu'ils développent moins des instincts d'animaux enfermés. Ils ont encore leur instinct face aux prédateurs. Ils ont encore tout leur aspect sauvage. Ça, c'est un orénial ou élan d'Amérique. Ça, c'est le plus grand cervidé du monde. D'ailleurs, là, il n'est pas trop de bonne humeur. Ça, c'est le roi de la forêt au Québec. C'est le gros monsieur du Québec. La base du parc a cette vocation d'origine de présenter la faune sauvage nord-américaine sur de grands espaces. C'est ajouté au fur et à mesure des temps, une partie plus historique et culturelle. Il y a toute une zone autour d'un lac qui a été dédiée aux Premières Nations, donc aux Amérindiens du Québec, les Iroquois, les Algonquins, les Hurons, les Micmacs. Donc, on a dédié un espace qui est une zone de promenade où on se promène au milieu d'Édain, mais on voit des totems qui représentent chacune des nations du Québec. Et puis après, il y a une autre zone qui est aussi une grande zone de promenade qui fait 200 hectares dans lequel il y a une ferme ancienne dans laquelle il y a un poste de traite. Allô, Lili. Salut, ça va ? Oui, ça va. Oui, très bien. Oui, on est en train de retraiter de la saison. Oui. Je suis allée voir Azalée en fin de semaine. Ah oui ? Oui. C'est ça. Ah ben, moi, je vais la voir, mais un peu plus tard. L'année prochaine, hein ? Non, on a hâte. Donc, je lui dis bien des choses de ta part ? Oui. OK, hein ? À la rive de 7. Il fait bon, là, hein ? Oui, oui. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens tous les jours. C'est assez soutenu, là. C'est ça. C'est bien. Ben là, il y a plein de monde, là-bas. On t'en envoie. C'est bon, tu donnes de l'engrais ? Ah oui, ça, c'est merveilleux. Il y a des flammes. Ben, justement, je trouve que c'est de plus en plus beau, hein ? Oui, oui. Franchement, c'est de plus en plus beau. Donc, la ferme, c'est une ferme de 1847. C'est un des premiers habitants qui est arrivé par la rivière. Je crois qu'il s'appelait Stine. Donc, il devait être d'origine anglaise, je pense. En tous les cas, il est arrivé par la rivière et puis il a construit sa maison en 1847, voilà. Et puis, on l'a restaurée par petites étapes. Et puis, après, on a commencé à mettre des animaux. On a remis en place les clôtures de perches. Voilà, on a fait la petite aire de jeu. Enfin, chaque année, on a fait un peu quelque chose. Le but, c'est de donner la vie comme elle était. Oui, oui. Moi, je suis passé une partie de ma vie en France. Donc, j'ai vécu à la vitesse de la France et avec les contraintes de la France. En fait, j'avais l'idée de venir ici quand j'avais 20 ans. Je suis venu, finalement, 30 ans plus tard. Mais le rêve correspondait à ce que j'avais comme intuition à l'âge de 20 ans. C'est-à-dire, on ne se marche pas sur les pieds. On a de l'espace. Chacun fait son projet. Et puis, on a une grande liberté de création. Et puis, en fait, moi, j'ai trouvé une infinie liberté de création. En tous les cas, il y avait comme un espèce de désir puissant d'aller plus loin et de créer quelque chose. Donc, c'est ce désir qui m'a tiré ici, en fait. J'avais une rage de créer, en fait. Et puis, en fait, j'ai trouvé un terrain de jeu. Grâce à mes partenaires et amis, les deux frères Spingler, en fait, j'ai trouvé un terrain que je n'aurais jamais imaginé. Je pense que ce qui amène à changer, c'est si, en ce qui me concerne, c'était le fait de me dire, j'ai envie de découvrir autre chose. C'était comme une espèce de nécessité, une évidence. Je pense que si j'étais resté dans mon ancienne cage d'écureuil, en fait, je serais mort dedans parce qu'il n'y avait pas de renouvellement, il n'y avait pas d'oxygène. Quelque part, j'avais appris un peu le basique de ce que j'avais à apprendre. Mais je pense que je serais mort là-dedans. Donc, je me suis dit, c'est une nécessité, il faut que je change. Une des clés, c'est en tous les cas d'avoir un besoin vital. Parce que c'est comme les tabous qu'on a dans la vie. Les tabous, on les casse que si on manque mourir, alors on les tue. Sans ça, pourquoi changer ces raisonnements ? Voilà. Donc, il y avait ce désir, cette nécessité de sortir de la zone de confort pour aller vers autre chose. Et puis, la vie est quand même miraculeuse. Il y a quelqu'un qui a dit, je crois au hasard très exactement. Alors, en l'occurrence, là, c'était assez miraculeux. J'ai décidé de vendre l'affaire. Je n'avais pas fini de vendre que s'est présentée cette opportunité extraordinaire. Ici, je crois qu'il y a un proverbe amérindien qui dit « Celui qui s'engage, la vie l'appuie ». En fait, je me suis engagé à sortir. Et puis, la vie, elle m'a donné au-delà de ce que j'ai jamais rêvé. Et on est vivant au Québec. C'est-tu un beau pays pour être en ville, Québec, gang ? C'est un merveilleux pays. Je ne sais pas si vous êtes conscients de ça. D'être privilégié d'être Québécois. Moi, j'ai vécu en France. J'ai vécu dans plusieurs pays dans ma ville. Le Québec, c'est extraordinaire. Les gens me demandent, ils me disent « Jérémy, pourquoi tu restes au Québec ? Pourquoi tu ne repars pas en France ? » Je vais te dire pourquoi je reste au Québec. Le pays est large, c'est large. Il y a de l'espace pour vivre. Tu crois que la France, c'est grand ? Ce n'est pas grand, la France. En France, tu fais huit heures de char, tu traverses la France en entier. Ici, tu fais huit heures de char, tu traverses Montréal. Et puis, il y a de l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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